Bonhomme, la métaphore est tentante. On pourrait voir dans le nom du quartier l'incarnation d'un projet qui a fait son bonhomme de chemin. L'académie de Capoeira, une idée portée par le fondateur de l'association Energia Pura. Gato Preto ne boude pas son plaisir de voir son ambition se concrétiser. Le centre culturel sera aussi la maison de toutes les générations et de toutes les cultures. Derrière tout ça, on va y avoir plein d'intervenants pour la danse, pour le sport. Et c'est ça le plus important, c'est que tous les jeunes, pas que les jeunes, mais les seigneurs, les gens âgés. Parce que toi et moi, on va arriver à ça, on va arriver à jouer notre petit dominor là à côté. Donc on va proposer aussi des activités pour les grands. La danse Capoeira, expression d'un art martial et culturel, rayonne désormais dans plusieurs sphères de la société guyanaise. Elle est aujourd'hui un facteur d'intégration sociale. On travaille beaucoup sur la mixité sociale. On a des adhérents, on est à peu près à 130 adhérents cette année. Et en plus, on a des interventions dans les écoles, au collège, dans les centres d'animation. On a aussi auprès des enfants porteurs de handicap. On a pas mal de conventions avec des associations pour des jeunes qui sont en rupture ou qui ont des fragilités éducatives. Et donc, cette année, c'est presque 300 enfants qui bénéficient des actions d'Enerjapoura. Une démarche intégrée, encouragée par le CNES, la ville de Cayenne et la collectivité territoriale de Guyane, qui sont des partenaires de l'opération. L'ACTG a mis au pot 100 000 euros pour la construction de l'édifice. La Guyane, c'est une communauté multiculturelle. Donc, pourquoi pas aider cette association qui oeuvre autour de la cohésion sociale et qui lutte contre la délinquance de ce quartier et qui apportera non seulement le sport, mais aussi de la culture, musée, bibliothèque et à proximité de ce quartier, je pense que la CTG a fait un bon choix. La première académie de Caprera d'Europe, construite en Guyane, ouvrira ses portes dans un peu plus de 4 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada